Lecture de l'heure Un jeune Camerounais donne du tournis à Mbargangele, et ses hommes au Cameroun, se faire délivrer ou renouveler sa carte nationale d'identité relève d'un véritable parcours de combattants. Depuis plusieurs mois, les services de délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports camerounais connaissent de fortes perturbations. Les autorités évoquent des dysfonctionnements techniques, et un changement d'opérateur, mais peine à calmer l'agacement des citoyens. Un jeune Camerounais étant dans le même cas, décide de traîner les services chargés de la délivrance de la carte nationale d'identité devant les juridictions compétentes. Il s'agit Ousmanou Chou, et ce dernier explique à Bori Bertolt, que suite à la perte de sa carte nationale d'identité, en date du 15 février 2022, il s'est rapproché du poste d'identification de la délégation régionale, à la Sûreté nationale pour l'Adamawa, A01, avec le dossier nécessaire, pour établir la nouvelle carte nationale d'identité. Il lui a été délivré le titre d'identité provisoire, après expiration de celui-ci, il s'est rendu au poste d'identification, pour retirer l'original de la CNI. Ils ont plutôt prorogé le récépissé qu'il avait, indique Bori Bertolt, pour le lanceur d'alerte poursuit. En indiquant qu'après expiration de ce dernier, il a adressé le recours gracieux préalable à l'intention du délégué général, à la Sûreté nationale en date du 02 mars 2023, et la correspondance est restée lettre morte. Au regard de ces faits, il a déposé une plainte contre la police auprès du président du tribunal administratif de l'Adamawa, pour réclamer la restitution de sa CNI. Merci d'avoir regardé cette vidéo !